Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va encore poursuivre la série des tests de dépistage du Covid-19 et aujourd'hui on va parler du PCR. Alors je vais vous montrer vite fait la technique de prélèvement mais c'est sensiblement la même que celle du test antigénique. Donc on va plutôt parler aujourd'hui un petit peu de la législation, de quand est-ce qu'il faut faire le test, de comment est-ce qu'il est pris en charge, quand le faire. Je vais me le faire sur moi et puis je vais l'emmener au laboratoire et on verra ensemble comment est-ce qu'on reçoit les résultats. Comme ça, ça vous permettra, au-delà du geste que vous avez déjà vu pas mal avec la vidéo de l'autotest et du test antigénique, de voir un petit peu tout ce qui se passe autour de ce test. Je trouve que c'est une bonne idée d'appréhender les choses plutôt que de vous refaire une vidéo sur le geste en lui-même. Donc voilà, c'est parti, on y va. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc en fait, la PCR, d'ailleurs, la PCR, c'est Polymeral Chain Reaction en anglais. C'est une technique de laboratoire qui permet de mettre en évidence le matériel génétique du virus dans un échantillon. Voilà, je prends la feuille parce que franchement, ça permet de savoir si vous avez dans votre sphère ORL la présence du Covid-19. En fait, elle nécessite un prélèvement à l'endroit où la concentration du virus est le plus importante, c'est-à-dire en nasopharyngée. C'est vraiment en arrière des conduits narinaires. Voilà, et ça permet en fait ce test d'affirmer au moment du prélèvement si vous portez le virus. Et c'est vraiment l'examen de référence. Je vous ai pas mal parlé dans les vidéos précédentes de la fiabilité des tests. Celui-ci, sans avoir une fiabilité à 100%, ça reste vraiment l'examen de référence. Quand est-ce qu'on peut réaliser le test ? Alors, le test, ça a beaucoup été modifié en fonction de l'évolution, de la pandémie, de la maladie, des cas, tout ça. Et tout ça a été très très modifié. À l'heure actuelle, on conseille, si vous avez des symptômes à type de pièfle, toux, fatigue, difficulté respiratoire, perte de l'odorat ou de goût, il faut faire le test immédiatement pour vous protéger et protéger les autres. Donc voilà, le test, il est à faire dès l'apparition des symptômes. Si jamais, par contre, vous n'êtes qu'à contact. Donc si vous n'êtes qu'à contact avec un schéma vaccinal complet, ça veut dire que vous avez toutes vos doses et que vous n'êtes pas immunodéprimé, vous faites un test PCR dès que possible. Par contre, si vous êtes une personne contact, que vous avez un schéma vaccinal qui n'est pas complet ou inexistant, ou si vous êtes immunodéprimé, et que vous avez été en contact avec une personne qui est infectée, à ce moment-là, il faut faire un test PCR 7 jours avant le dernier contact. C'est la période d'incubation. Quand vous partez à l'étranger, alors il y a autant de législation et de conduite à tenir que de pays. Voilà, je sais que moi, par exemple, pour quitter la Réunion maintenant, les tom-toms, je crois, mais je vais parler de la Réunion parce que je sais, on ne demande plus de test PCR ni de test antigénique. Ça dépend de là où vous vous rendez. Il faut vraiment vous renseigner pour voyager sereinement. Dans ces cas-là, souvent, il faut le faire 24 à 48 heures avant le départ, le décollage en avion pour avoir les résultats les plus proches possibles de l'échéance de votre voyage. Voilà, les cas de figure où vous êtes amené à faire un PCR. Au niveau de la prise en charge, depuis le 15 octobre 2021, le test PCR n'est plus totalement gratuit. Avant, quand la pandémie était à son paroxysme, voilà, vous n'avez pas besoin d'ordonnances, vous n'avez pas besoin forcément de symptômes, vous alliez dans un laboratoire où vous faisiez venir une infirmière et vous faisiez votre test PCR. Depuis que la pandémie s'est un petit peu calmée, ils ont, parce que ça coûte un certain prix, parce qu'il y a énormément, du coup, de tests qui étaient faits, diagnostiques, la législation a un peu changé vis-à-vis de ça. Si vous avez une ordonnance, pas de problème de moins de 48 heures. Pas de problème, la prise en charge est faite par l'assurance maladie, il n'y a pas de problème, vous allez soit en laboratoire, soit une infirmière va à votre domicile, c'est pris en charge. Si vous avez un schéma vaccinal complet, pareil, de la même manière, vous avez des symptômes ou pas des symptômes, si vous êtes vacciné, voilà, c'est pris en charge par l'assurance maladie. Pour les personnes mineures, sous couvert qu'elles vous donnent un justificatif d'identité, c'est pareil, c'est pris en charge par l'assurance maladie. Pour les personnes cas contact, qui ont reçu un message, vous allez voir, qui s'affiche de l'assurance maladie, dans ces cas-là, c'est pris en charge. Donc pareil, si vous êtes cas contact et vacciné, vous voyez, si ça s'entrecroît, vous êtes pris en charge de toute manière, mais si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes cas contact et que vous avez reçu un SMS ou un mail de l'assurance maladie, vous demandant d'être dépisté, là, c'est pris en charge. Et il y a également un dernier cas de figure où c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, c'est quand vous présentez un certificat de rétablissement, comme quoi vous avez eu le Covid il y a moins de 6 mois et que vous êtes rétabli, là, c'est pareil, c'est pris en charge. Et également, quand vous avez un certificat, pareil, un document SERFA qui est rempli par un médecin qui atteste que vous êtes contre-indiqué pour la vaccination. Donc dans ces cas-là, si vous avez des symptômes ou pas et que vous avez besoin de faire un test PCR, si vous avez ce certificat, ce SERFA, c'est pris en charge par l'assurance maladie parce que ce n'est pas de votre faute, vous ne pouvez pas être vacciné, c'est médical. Donc c'est pris en charge par l'assurance maladie. 6 cas de figure dans lesquels votre prélèvement sera pris en charge, à savoir que quand ce n'est pas pris en charge, le prix d'un prélèvement en laboratoire est de 43,89 euros. Voilà. Et si jamais vous faites venir quelqu'un, il faudra payer le déplacement en plus, une infirmière qui est de 2,50 euros. Ensuite, on va parler un petit peu de la tenue dans l'idéal qu'il faudrait faire pour faire un test PCR. Je sais qu'au début de la pandémie, c'était la psychose. C'était un petit peu... Quand on allait faire un test PCR, je me rappelle, il faudrait que je fasse une vidéo sur comment est-ce que j'ai vécu l'arrivée de cette maladie pas sereinement du tout parce qu'on n'avait aucun recul sur ce qui allait se passer. Donc je me souviens quand on allait faire un PCR. D'abord, toi avec lequel je travaille, nous fournissait la charlotte, les sur-lunettes, les sur-blouses, les sur-chaussures. C'est vraiment dans l'idéal. Je vais vous montrer le schéma. Dans l'idéal, quand vraiment vous allez faire un test PCR avec quelqu'un qui a des symptômes pour éviter tout risque de contamination, il faudrait porter une charlotte, des sur-lunettes ou des lunettes, mais on a des sur-lunettes, un masque FFP2, une sur-blouse, des gants et des sur-chaussures. Alors, dans la réalité de mon quotidien, vu que c'est à la charge du soignant, toutes ces choses-là, je vous avoue qu'on fait souvent les tests PCR pour les personnes qui sont, comment dire, symptomatiques avec seulement le masque et les gants. Le reste, malheureusement, c'est des produits qui sont chers. Et parfois, on fait 5, 6 PCR à des personnes qui sont malheureusement symptomatiques dans la journée. Ce n'est pas possible. Ça demande un investissement énorme. La réalité est quand même assez différente de ce qu'il faudrait faire en fait pour vraiment limiter au maximum la contamination. On a appris à se débrouiller avec ce qu'on a vu. Je vais vous filmer le test en lui-même. Le prélèvement est le même qu'un test antigénique. Vous allez voir le bâton, c'est exactement le même. Je vais vous montrer tout ça. On va remplir ensemble la feuille du labo parce que l'idotito-vigilance est importante. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et puis, je vais déposer le test dans l'après-midi au labo. Et dès que j'ai les résultats, par Internet. Je vous filmerai un petit peu comment ça fonctionne. Alors, c'est en fonction des labos. Mais généralement, pour ces tests-là, maintenant, ils sont vraiment à la page. Et ça se fait soit par SMS, soit par Internet. Et les résultats sont assez rapides. Donc, voilà, ça clôturera cette vidéo. Et puis, c'est parti ! J'ai envie de dire, on y va ! Donc, le test se présente souvent dans une pochette. Devant, vous avez la poche document. Vous trouverez la feuille d'idotito-vigilance à remplir avec les coordonnées du patient. Et dans la pochette principale, vous avez donc le bâton de prélèvement et le petit tube qui va servir au recueil ensuite de l'échantillon. Donc, et puis aussi les étiquettes à coller en conséquence. Mais ça, ça dépend des labos. Donc, vous prenez donc le petit échantillon que vous insérez du coup dans le domaine de votre patient. Comme le test antigénique, de la même manière, le patient doit tenir la tête droite et vous allez jusqu'au repère. Et ensuite, vous touillez pendant une trentaine de secondes dans le petit échantillon. Et une fois que c'est fait, vous avez fait votre prélèvement. Et c'est sensiblement la même chose que le test antigénique, si ce n'est qu'en fait, les résultats partent au laboratoire, d'où leur fiabilité plus importante. Vous collez les étiquettes où il faut. Vous remplissez la feuille d'idotito-vigilance. Donc, c'est flou parce qu'il y a mes coordonnées à moi parce que je me suis fait le test ici hier. Voilà, vous ne verrez rien. Et ensuite, on remet la feuille d'idotito-vigilance dans la petite pochette, poche document prévue à cet effet. Et dans la principale, on met l'échantillon qu'on a prélevé, qu'on referme, afin d'assurer une étanchéité complète. On dépose l'échantillon au laboratoire. Et les résultats sont arrivés 5 heures après. Je crois que je l'ai déposé à 16 heures et j'ai les résultats à 22 heures. Et il s'avère que je suis donc négative. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez vu, je suis négative, je n'ai pas le Covid. Vous avez un aperçu un petit peu global du PCR au-delà de la technique de prélèvement. C'est une vidéo qui peut-être dans 6 mois sera obsolète parce qu'en fait, ça change tellement souvent. C'est vraiment variable en fonction de l'évolution de la pandémie. Si c'est le cas, j'en referai une. En tout cas, merci encore d'être de plus en plus nombreux tous les jours. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un tour pour voir d'autres vidéos. Il y en a plein à découvrir. Et abonnez-vous parce que ça me fait plaisir et ça me conforte dans ce que je fais. On se revoit dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite. Bye !